Bonjour, c'est Loïc, le jardineur. Cette vidéo fait partie de la série Un potager pour changer le monde. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'à force de cultiver une terre, elle s'appauvrit et qu'il faut la monter. Ça vous paraît logique. Vous pensez que les plantes puisent des éléments nutritifs dans le sol et qu'à force, ces éléments viennent à manquer. C'est vrai dans le cas de notre agriculture traditionnelle qui consiste à récolter tout ce que la parcelle a produit. Sachez déjà que ce n'est pas la culture des plantes qui appauvrit le sol, mais la récolte. Surtout quand la récolte consiste à tout raser sans rien redonner à la terre. Dans un cycle naturel, tout ce qui est produit sur une surface donnée retourne au sol avec un bénéfice. Ce bénéfice est produit par la photosynthèse. En gros, si vous cultivez, peu importe la plante, une surface donnée et vous laissez les plantes faire leur cycle naturel, après avoir donné des graines, elles vont mourir sur place et restituer au sol ce qu'elles ont pris et apporté en plus ce qu'elles ont produit grâce à la photosynthèse. Sachez qu'une plante est constituée principalement d'éléments qui viennent de l'air et non pas du sol. Donc pour enrichir notre sol, nous n'avons besoin de rien d'autre que ce qui pousse sur notre sol. Il faut juste veiller à lui redonner plus que ce qu'on lui a pris. Dans le cas du potager, ce n'est pas toujours simple à mesurer. Quand vous cultivez des carottes ou des patates, on réalise bien que l'on prend plus à la terre qu'on lui restitue, combien même vous laisseriez les fannes sur place. Pour équilibrer la balance, il faut donc cultiver plus que l'on ne récolte. C'est un peu le commandement de cette vidéo. Dans votre potager, vous devez prendre soin de laisser au maximum sur place ce qu'il a produit. Donc quand vous allez cueillir une salade, au lieu de l'éplucher dans votre cuisine, laissez les premières feuilles que vous n'allez pas consommer sur place, ainsi que le pied que vous aurez pris soin de laisser dans la terre. Donc on n'arrache pas une salade, on la coupe. Seulement, la récolte de cette salade n'est pas compensée, car on va consommer la plus grande partie. Il faut donc avoir dans notre potager une culture que l'on ne consomme pas, et que l'on va destiner à retourner intégralement dans le potager. Ça peut être éventuellement des engrevés, des plantes permanentes, des plantes myélifères, bref, toute plante qui a pour vocation d'apporter un bilan positif en termes d'amendement. À mon sens, c'est le rôle des limites du potager. Pour essayer de se représenter les choses, on peut dire que de façon plus générale, les planches de culture ont un bilan plutôt négatif, car on va prélever beaucoup. Alors il faut compenser ce bilan négatif avec des zones à bilan positif, comme les haies par exemple. D'où l'intérêt d'inclure ces haies aux multiples bénéfices dans nos potagers. Car en plus d'avoir un bilan positif, elles sont le berceau de la biodiversité. La biodiversité, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air, ça me permet de progresser. Poursuivre la série Un potager pour changer le monde, recevoir les nouvelles vidéos par email, ainsi que le kit du jardiné en débutant, mais vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche devant moi. À bientôt dans une prochaine vidéo !